Le 27 juillet 2019, une date marquante dans l'histoire de l'agglomération cannaise. Les habitants de la ville se retrouvent au matin pour célébrer l'arrivée d'un nouvel acteur urbain qui a été attendu pendant de longs mois. Surnommé le T-Day, ce jour si particulier marque l'inauguration du tout nouveau tramway qui traverse la ville de Caen depuis Yves, Fleury-sur-Orne et Hérouville-Saint-Clair. Le T-Day marque la fin d'un chantier immense dans toute l'agglomération et qui aura duré 18 mois au total depuis la soudure des premiers rails jusqu'à l'inauguration officielle et la mise en service du nouveau réseau. Les équipes ont travaillé d'arrache-pied de jour comme de nuit pour accueillir le tout nouveau tramway sur un réseau moderne qui totalise maintenant 16,2 km et 36 stations réparties sur trois nouvelles lignes. La nouvelle rame gagne en légèreté et en place avec sa longueur de 33 mètres qui pourra accueillir plus de 210 passagers contre 130 auparavant. Pour réussir cette transformation urbaine de grande ampleur, les acteurs publics se sont mobilisés ensemble pour faire de ce projet une réalité. La communauté urbaine Caen-la-Mer, le département du Calvados, la région Normandie, l'État français et également l'Union européenne ont travaillé main dans la main pour permettre le développement et la mise en place de cette nouvelle mobilité urbaine. Nous sommes au CEMT, le centre d'exploitation et de maintenance du nouveau tramway. Nous nous trouvons actuellement au PCC, qui est le poste de commande centralisé, endroit où nous supervisons l'ensemble du réseau de bus et de tramway de l'agglomération cannaise. C'est un petit peu la tour de contrôle de l'ensemble du réseau, où nous sommes au contact de l'ensemble de nos salariés qui sont au volant des véhicules. Ce midi, les régulateurs sont en effervescence. ...du retournement, tu vas changer de cabine et repartir en direction de Saint-Pierre. Bien reçu pour toi ? Ok, c'est parti, on dirige, on t'empêche. Terminé, en direction de Saint-Pierre. Ok, autorisation accordée pour sortir du CEMT, je te trace ton itinéraire. Ok, c'est bien noté, je te remercie. Merci à toi, Terminé. Nous allons passer la journée avec les habitants, à travers le regard de Salomé et de Benji. Benji est le jeune papa d'un petit garçon de 4 ans. Il aime se déplacer dans sa ville, en vélo, et flâner, en toute simplicité. Salomé est une jeune femme active, qui aime profiter de la vie, de ses amis et des sorties, surtout culturelles. Ils vont nous parler de leur mobilité. J'utilise assez fréquemment le tramway quand même. J'avais l'habitude, avant les travaux, j'avais l'habitude de pouvoir aller au boulot par le tramway. Donc là, c'est super. Rentrer en tramway, on évite pas mal de désagréments et la pluie de temps en temps. Il m'a quand même beaucoup manqué. Pour sortir le soir, aller rejoindre mes amis en centre-ville, j'ai juste à sauter dans mon tramway, un arrêt de tram tout près de chez moi. Et hop, j'y suis en 20 minutes maximum. Surtout cette nouvelle ligne, je suis ravi, parce que je vais enfin pouvoir amener tous les bouquins de la bibliothèque jusqu'à la bibliothèque. Ça, ça va être un sacré gain de temps et de force. Parce que sur le vélo, avec le petit garçon, plus la tonne de livres, parce qu'il en consomme, ça va être vraiment génial. Mais sinon, en semaine, je suis content de pouvoir enfin retrouver des trajets en centre-ville, pouvoir redescendre en ville sans avoir à chercher une place de parking, si on a un achat à faire ou quoi que ce soit. Et ouais, c'est là que ça se passe, mesdames, messieurs. C'est plus tôt, une ordination. 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 Et le gros avantage, c'est qu'il n'y a plus ces gros clubs pour les roues. Ils ont gagné énormément d'espace là-dessus. C'est tout bête, mais c'est vrai que ça faisait des coffrages énormes. Est-ce qu'on pourra toucher les étoiles avec vous si on monte sur vos épaules ? Mais bien sûr ! Allez, on essaye ! À vos risques, c'est péril ! Sous-titrage ST' 501 Il est spacieux, silencieux, on est confort, on est bien au frais. Parfait. Salomé et Benji sont rentrés chez eux. Ils regardent le programme et se décident à participer aux parades. C'est depuis le centre-ville de Caen, la ville d'Yves ou encore Héroville-Saint-Clair qu'ont lieu les points de départ. Des centaines d'habitants se réunissent pour déambuler ensemble dans la ville. Qu'ils soient à pied, à vélo, en roller ou trottinette, chacun a choisi son mode de déplacement et se réapproprie sa ville en circulant de nouveau librement à travers ses routes, ses pistes cyclables, ses trottoirs et bien sûr, les nouveaux espaces du tramway. Sous-titrage ST' 501 Et bien c'était génial ! Il y avait du roller, il y avait des familles, il y avait une pédale qui a perdu en cours de chemin par contre, mais bon, tout s'est arrangé et c'était super. On l'a fait tranquille ! En plus, il y avait des qui trichaient quand même, ils avaient des vélos l'équipe. Salomé et Benji se retrouvent enfin sur la presqu'île, qui pour l'occasion s'est habillée de son costume de fête. Quel plaisir pour eux de pouvoir se retrouver de nouveau si facilement. Ils profitent des animations pour cette nouvelle destination du tramway. La ville se réunit autour d'une ambiance festive et célèbre son nouveau tramway dans un esprit de fête qui rassemble les habitants de l'agglomération. La musique, les danses, les repas partagés sont l'occasion de retrouver leurs amis, la famille et de rencontrer ses voisins du soir. C'est avec le sourire que la nuit tombe sur la fête et offre au canet un dernier instant de poésie nocturne. C'est la fête Merci. Merci. Merci.